L'agriculture va avoir des conséquences très graves pour trois choses. Pour la santé des gens. Si on a des aliments qui ont des résidus de toutes sortes de produits chimiques, qui sont carencés, parce que ce qu'on oublie de mentionner très souvent, c'est que les aliments qui sont produits avec toute l'attirail de produits chimiques et de méthodes intensives sont profondément carencés. Quand on met de l'engrais chimique, c'est trois éléments seulement qui sont donnés à la terre, des éléments qui bougent le plus les plantes. Mais il y a 40 éléments fondamentaux dans le sol qui sont tous nécessaires à la vie. Et les 37 autres, on n'en met jamais. L'autre élément, le deuxième, c'est l'environnement. Parce que les cultivateurs, même si actuellement, même en une région comme ici, les cultivateurs ne forment même pas 6 % de la population. C'est 4, 5, 6 % de la population. Dans des contrées rurales. Alors, mais 95 % de l'espace est occupé par les cultivateurs et leur production. Donc, la façon dont ils produisent a des impacts sur 95 % de notre environnement. Même si on est en campagne, on pense qu'on est à l'abri de toutes les cochonneries. Alors là, on n'est pas dans Montérégie. On est à Kamouraska. Alors donc, c'est pas de l'imagination de penser que l'environnement est complètement atteint par les méthodes de production qu'on utilise actuellement. Et on nous dit « Ah oui, mais 95 % des fermes sont familiales au Québec. » Là, c'est le slogan de l'UPA durant l'année de l'agriculture familiale. Oui, avec ça. Mais il y a plus de 50 %, même, moi je dirais qu'on doit s'approcher de 70 % des fermes actuellement au Québec qui sont sous contrat d'intégration. Dans un contrat d'intégration, ce n'est plus une ferme familiale, je m'excuse là, parce que c'est absolument pas le producteur qui décide, qui prend les décisions de production. Là, on dit « On n'est pas industriel, on a des fermes plus petites que nous autres au Québec. » Elles sont plus petites qu'aux États-Unis, mais les méthodes de production intensives sont les mêmes. Monoculture, spécialisation, généralisation du maïs comme alimentation, pas de biodiversité, drainage démentiel. Et le troisième, c'est l'occupation du territoire. Et le fait, plus l'agriculture au Québec se concentre, se centralise, devient des grosses entreprises, plus elle se centralise autour de Montréal, dans la partie centrale du Québec. Plus on va dans l'intensif, plus on vide les régions périphériques de l'agriculture. Et là, ça ouvre la porte à ce qui se produit au lac Saint-Jean, en Abitibi, puis qui va sûrement arriver ici aussi, les grands fonds d'investissement s'en vont dans les régions, puis là, ils achètent les terres.